Musique Alors je suis en fait surtout l'organiste ici de la cathédrale Saint-Pierre dans laquelle j'ai pas mal d'activités pour jouer lors des cultes, des différentes célébrations qu'on a ici. Et il se trouve que parallèlement à ça, je suis aussi le président de la commission de musique de l'église protestante qui réfléchit de manière plus générale aux questions musicales dans le culte et dans l'église en général. Musique La musique, on s'en rend très vite compte, touche les gens beaucoup. Et ça, tout le monde est unanime pour reconnaître ça. Souvent, ça permet de faire passer un message très fort qui va au-delà des mots et qui apporte beaucoup. Pour beaucoup de gens, notamment des gens des fois qui sont plus loin de l'église, c'est aussi une manière de se rattacher à une forme de spiritualité. La musique apporte cette chose un peu inexplicable ou un peu qui nous dépasse. Et pour ça, elle a un message qui est assez fort. On a la chance à Genève d'avoir un patrimoine d'orgues absolument exceptionnel. On a 120 orgues sur le canton de Genève qui, pour une grande partie, sont assez bien entretenus. Mais c'est un entretien qui est évidemment coûteux, qui demande des spécialistes très bien formés. Les organismes doivent aussi, bien sûr, être bien formés. Il se trouve que j'enseigne aussi à la Haute École de Musique de Genève et j'ai essayé de former la relève des organismes et évidemment de pouvoir leur faire comprendre les enjeux, mais aussi leur dire qu'on espère bien leur musique pourra apporter des belles choses aux générations futures.